bonjour à tous j'espère que vous allez bien mois d'avril pouce en bas vous n'oubliez pas petit rappel en début de vidéo sinon je vais oublier alors aujourd'hui on va faire un petit tuto d'atc le thème gorgeous à paris ce sera forcément avec un montage parce que j'ai pas tout préparé parce que j'ai pas tout sous la main et que je vais le faire en plusieurs fois je le sais déjà donc pour une fois ça sera avec montage donc un peu plus de travail derrière pour moi allez c'est parti j'ai préparé mes tampons de paris donc j'ai celui ci qui est très très grand c'est un tampon qui fait 10 sur 15 donc en gros ça on appelle ça un tampon de fond soyons clairs ensuite j'ai préparé celui ci est ce que vous allez voir je sais pas donc ça ça donne ça et ensuite j'ai préparé deux d'une d'un petit set voilà la tour eiffel et celui ci après j'ai préparé plein de couleurs donc on va pas s'attarder voilà donc j'ai pris que des entres stamping up en tout cas pour l'instant donc j'y vais donc j'ai mis mon grand sur une semelle stamping up qui est très grande j'encre comme ça normalement c'est comme ça alors par contre j'en ai fichu partout donc je vais nettoyer avec mon doigt c'est une cat mal fichu un peu malade on va dire mais c'est pas grave j'avais envie mais du coup je suis mal préparé quand c'est comme ça c'est pas grave attendez parce que j'ai pas envie que ce soit non plus donc je j'encre bien et puis je nettoie mes petits bords avec mes doigts et alors je vais tamponner comme il est très grand 1 1 voilà s'il n'est pas parfait c'est pas gênant pour le coup il est pas mal il est même un peu plus foncé que ce que j'aurais voulu donc évidemment ma fait n'est pas une feuille au format à 4 c'est une feuille au format neuf à tisser c'est à dire 18 à virgule 2 s'il faut trop non c'est une bêtise 19,2 dans la largeur et ici donc 26,7 d'accord l'équivalent de 9 atc j'insiste la semelle est extrêmement longue c'est la plus grande des semelles qui existe chez mais elle est super pratique et d'ailleurs elle a pris une ligne vous la verrez peut-être elle est tombée donc voilà j'ai fait mes quatre tamponnages ok je vais maintenant donc j'avais pris du bleu comme ça c'est un bleu ils appellent ça murmure marin donc maintenant je vais prendre un marron clair ils appellent ça de maronto et je vais prendre celui ci donc là moi chaque tampon je change de couleur pour qu'ils se voient sinon ils se verraient pas donc bon je mets toujours une fenêtre je n'ai pas mis voilà ensuite je rechange de couleur et de tampon et je vais prendre le petit rond comme ça qui en fait représente un saut de paris et je vais prendre du vert donc c'est une couleur 2015 2017 pour la plupart donc c'est la collection 2015 2017 de chez stamping up d'accord et j'en mets un petit peu partout alors j'en ai mis extrêmement beaucoup vous voyez qu'en quatre qu'en quatre scrap ce que ça peut donner au niveau des doigts donc j'en mets comme ça vraiment sans réfléchir pour particulièrement donc mon but était bien sûr vous l'avez compris de faire un fond personnalisé vous voyez que les encreurs sont hyper ancrés puisque j'en ai plein la semaine là oui j'appelle ça une semaine moi voilà pour moi c'est bon je rêve je referme mon verre et puis maintenant pour en faire quelques tours je vais prendre du 10 du délice de dijon donc c'est un genre de moutarde la couleur qui m'a déjà pas mal servi celui là non pareil il est très ancré voyez c'est ce que c'est pour ça que j'aime les encreurs de chez stamping up et concrètement je crois que ce sont des encreurs qui coûte moins de 9 euros j'ai fait un petit moment que j'ai pas commandé donc bon ça peut-être augmenter en centimes mais ça vaut vraiment le coup quand vous savez que parfois vous payez des distress ou d'autres et le pad est beaucoup plus petit et beaucoup moins pratique moi c'est vraiment ce que j'aime dans leur encreur c'est qu'ils sont ils sont très pratiques quoi d'utilisation tant par la taille que par l'encre qui à l'intérieur alors là clairement j'en gaspille parce que vous voyez j'aurais pu faire un autre fond avec l'encre qu'il ya dessus ce sera pas le cas donc voilà je referme donc j'ai fait mon offre vous voyez moi je prends de faire les fonds soi même oui il existe de superbes papiers mais voilà ça nous fait un fond comme ça ok donc tout de suite je vais découper et bien en neuf ça t'essaie donc 6,4 dans ce sens là n'est ce pas re 6,4 ensuite 8,9 c'est tombé et re 8,9 ok donc après ça je vais en fait détourer les tampons corde chose que j'ai déjà colorisé parce que ben c'est très long à faire je les ai colorisé avec des pro marqueurs je suis pas c'est pas c'est pas c'est pas le domaine dans lequel je suis la meilleure la colorisation enfin bon bah je me dépatouille quoi je me débrouille donc je les ai colorisé je vais vous les montrer ensuite je vais éteindre je vais les détourer et je vous montrerai la suite donc du coup voilà ça nous fait des fonds comme ça sur le thème de paris on voit bien à chaque fois qu'il y a paris ou que ce soit donc ce sont des tampons corde juste que j'avais reçu des tamponnades de anso et tout de suite j'ai pensé à faire des atc sur le thème de paris puisque de toute façon mes séries étaient déjà quasiment toutes parties au moment où je les ai reçues donc je savais déjà que j'allais m'en servir pour ça donc je vous montre les colorisations que j'en ai fait c'est très simple donc celle ci celle là donc je vais les détourer vraiment à ras elles seront en 3d et après je vais par contre c'est cela où je n'ai pas préparé c'est pour ça que de toute façon j'aurais coupé et donc faire un montage c'est que bien sûr en dessous je vais mettre des choses sinon ce serait pas joli serait trop simple donc je coupe et à tout de suite donc me revoici j'ai détourer toutes mes petites gordes jouces donc détourer vraiment le plus à ras possible et j'ai déjà mis mes petits carré de mousse 3d à l'arrière d'accord donc il y en a neuf donc ce que je je vous reprends pour vous montrer vous expliquer plutôt que je vais utiliser des petits et un apron rose comme ceci que je vais coller dans les angles par 4 par 4 atc comme ça de manière à ce qu'il ya juste un petit angle de naperon et et pour le dernier je le mettrai ici comme ça d'accord donc je vous reprends quand ça c'est fait j'ai pardon j'ai collé mes petits morceaux de dentelle dans les coins de mes de mes atc j'ai ensuite désolé mais bon voilà j'ai découpé des petits morceaux de gaz qui vont me servir que je vais de coller de façon aléatoire sous les deux d'accord je vous en montre une et les autres je les ferai hors caméra donc moi je procède comme ça je mets je vous dis celle ci que vous voyez je mets un petit point de colle ouais petit donc je mets ma gaz et je prends la gorduse de mon choix j'enlève les petites les petits bref le truc qui empêche que ça colle un vous aurez compris alors c'est pour ça que j'utilise jamais des carrés parce qu'en fait c'est hyper long enfin c'est une des raisons parce que en plus ce que j'aime avec le fait d'utiliser un ruban complet de mousse 3d c'est que ça fait pas de bosse quoi voyez ce que je veux dire de trou d'endroit où il n'y a pas enfin mais là je n'en ai plus en tout cas sous la et donc c'était plus rapide de faire comme ça je vais quand même mettre un chouillet de colle derrière parce que bon la mousse 3d c'est pour ça donner du volume mais ça colle pas forcément avec un tissu en dessous donc voilà j'ai choisi celle ci j'ai donc mon petit morceau de la preuve rose donc que j'avais trouvé chez flying tiger pour info ma gaz et ma gorduse d'accord qu'est ce que je vais faire je vais recouper et je vais coller toutes les autres et je reviens alors me revoilà donc j'ai collé mon tulle non ce n'est pas du tulle n'importe quoi ma gaz mes petits bouts de gaz avec mes petites gorduses en 3d et avec de la colle d'accord donc ça nous donne un truc comme ça vous voyez la gaz derrière d'accord ok en fonction de la taille de la de la gorduse clairement j'ai mis des petits morceaux un tout petit peu maintenant pour chaliser un peu la chose et ben on va mettre des fleurs donc j'ai pris des fleurs de chez action donc là ils sont mélangés mais vous savez c'est les fleurs où il ya trois 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 échelles de de plastique je sais pas comment vous le dire donc il ya feutrine il ya papier puis il ya calque donc on va on va faire ça tout de suite donc rien de tel que quelques fleurs que quelques demi perles donc j'essaie par contre de mettre de la même couleur parce que dans les paquets il y en a qui sont un peu plus blanche d'autres un peu plus ouais on va dire jaune au moins que la couleur choisie de la plus grosse aille avec les petites juste pour que ça soit plus joli simplement aucune complication donc je mets mon petit point de colle c'est ma colle magique comme d'habitude je vous dis franchement je réfléchis pas trop je mets où il ya du vide tout simplement pour combler le vide non non parce que j'ai vraiment j'avais envie de donner un petit côté shabby voilà petit côté je dis pas que c'est super shabby les chabinettes venez pas m'attacher voilà c'est juste pour chabiser la chose voilà comme je vous le disais oui 4 aime bien refaire le dictionnaire donc voilà alors elles sont très mimi ces petites ces petites fleurs donc là c'est un peu plus jaune donc ça va aller là celle ci est un peu plus blanche donc elle va aller avec une blanche 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 là j'ai une qui est un peu plus pas c'est pas ça non c'est pas toi que je veux j'ai de la colle donc je colle tout un peu plus jaune ou des nouveaux un peu plus blanche je suis pas trop est ce qu'elles ont toutes deux oui c'est parfait donc maintenant on passe à celle en calque ouais aïe caramba j'ai fait une bêtise pas grave donc maintenant celle ci donc c'est vraiment juste une nichette de colle pour faire mon petit trio bon par contre faut que j'appuie un peu mon trio de bref vous l'avez compris mon trio de fleurs voilà ou pas allez on y va alors c'est parti donc voilà donc mes petits napperons comme je vous le disais en couleurs viennent de chez flying tiger donc ils font régulièrement des en couleurs et moi j'aime bien en couleurs ça change et justement on n'est pas obligé d'avoir toujours du blanc ça permet de pas avoir à les coloriser enfin voilà quoi je veux dire c'est sympa ça change va falloir que j'appuie sur mes petites fleurs ça va me saouler pardon je dis souvent ce petit mot bon c'est pas un gros mot en même temps pas vulgaire je pense pas voilà plutôt j'ai le droit d'être saoulé donc je vais juste faire un petit appui sur mes fleurs qu'elles tiennent quoi et puis qu'elles adhèrent parce qu'en fait c'est l'os aerobique aerobique je ne dis pas trop mais c'est pas là donc il me reste et puis c'est génial parce que c'était vraiment pile poil pour faire 10 atc je sais pas si vous m'avez vu je couperais sinon non je plaisante que vous voyez d'accord on replace donc c'est presque fini alors moi j'aime bien mettre un sentiment sur mes atc et là j'ai pas du tout réfléchi à ce que j'allais mettre bref alors j'ai acheté récemment plein de demi de demi perles et j'ai tout envoyé aux copines je me suis retrouvée à devoir chercher dans ma pièce pour trouver des demi perles nacrées blancs figurez vous donc j'en ai trouvé qui viennent de chez action donc on y va je vais prendre mes petits ciseaux et je vais en ajouter donc des demi perles alors pourquoi je fais pas tout en une fois et ensuite des accélérations je vais vous expliquer j'utilise film orago sur mon téléphone et en fait ça sature très vite c'est à dire que si ma vidéo déjà elle fait 30 minutes et ben il ne me laissera pas faire mon téléphone à la capacité de mon téléphone des de montage en fait tout simplement et et là je savais pas du tout combien de temps ça allait me prendre donc j'ai préféré faire comme ça avec des coupures si vraiment ça vous a gêné vous me le dites ceci dit je fais pas souvent des montages donc bon voilà c'est aussi une des raisons c'est que c'est très long c'est que là ça va vous voyez ça va me prendre probablement plus de temps de faire le montage que de vous avoir fait le tuto soyons très honnêtes et c'est ce qui me dérange en fait dans le fait de faire des tutos parce que moi j'ai envie de faire un truc voilà j'ai envie de m'amuser j'ai envie que ça me voilà que ce soit du un je vais pas dire un passe temps mais un voilà quelque chose de ludique et à partir du moment où j'ai la contre une contrainte ça ne l'est plus et le fait de faire des montages et c'est très long c'est une contrainte pour moi donc là je le fais parce que c'était quand même c'est par précaution j'ai envie de vous dire parce que voilà je veux être sûre que vous puissiez avoir le tuto et qu'il dure pas trop à prendre donc clairement on va être honnête cette série d'ATC elle m'a pris beaucoup de temps puisqu'il y a ce que vous avez en vidéo mais il y a ce qu'il n'y a pas en vidéo donc la colorisation vous comptez bien pour faire les neuf j'en avais fait dix en tout mais bien trois quarts d'heure vous comptez ensuite le détourage bon sans rentrer dans les détails j'ai comme un grand nombre d'entre nous au bout d'un moment je suis obligée de lâcher le ciseau et donc c'est un peu long aussi on ne va pas se mentir donc voilà comme ça en vidéo ça va prendre quelques minutes je ne sais pas trop peut-être une vingtaine je ne sais rien je ne sais pas combien de temps on est je n'ai pas à regarder mais voilà c'est pas aussi rapide que ça donc moi j'aime qu'il y ait des demi-perles donc je vais en rajouter un peu voilà c'est pour le côté chavis de la chose il n'y a pas de dentelle mais il y a de la gaz qui remplace parce qu'on utilise beaucoup de gaz dans le chavis voilà donc voilà on y va et alors là je n'ai pas concrètement je n'ai pas remis de colle derrière mes petites demi-perles si besoin j'en rajouterai donc là en conclusion elles sont quasiment terminées il manque vraiment juste à mettre il manquerait à mettre un sentiment mais je n'en mettrai pas je pense honnêtement parce que je trouve qu'elles se suffisent à elles-mêmes donc vous le verrez en titre j'appellerai ça parce que déjà l'idée m'était venue avant même de les faire Gorgeous à Paris donc ça nous fait la première la seconde donc bien sûr il me reste à mettre derrière le tamponnage avec toutes les coordonnées habituelles d'accord la troisième voilà la quatrième donc je ne vous les propose pas puisque de toute façon elles seront déjà parties dans les jours à venir avec les proches en réponse aux ATC que j'aurais moi reçues d'accord donc celle-là je l'ai mise en travail puisqu'elle était à cheval mais je découperai le petit morceau qui dépasse ici de la patte du cheval voilà celle-ci vous voyez elles sont toutes différentes quand bien même le fond a été travaillé de la même manière on a utilisé le même matériel tout est différent puisque chaque tamponnade a été une tamponnade différente voilà voilà donc voilà mes neuf ATC Gorgeous à Paris je vais décaler je vais faire je vais vous mettre devant voilà j'espère que ce petit tuto vous inspirera qu'il vous aura plu je vous embrasse et vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo je vais vous donner vous c'est toujours un petit peu j'aime j'aime